bonsoir mes amis bonsoir ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur mon live alors ce soir je vous ai concocté un travail enregistré qui comporte plusieurs surprises des vidéos diverses et des nouvelles de isadora duncan je vous ai aussi préparé ma propre analyse concernant la libération d'otages et la mort des deux soldats des forces spéciales françaises au burkina faso c'est mon décryptage c'est mon analyse et vous l'aurez en fin de vidéo mes amis sans plus attendre je vous invite à découvrir ce travail une personne doit mourir au bout de trois secondes de film tu prends qui pour rigoler un noir comme dans tous les films américains non mais non dans les films américains ils font ça c'est enculé je prends évidemment pas un noir je prends un blanc très blanc et on inverse les clichés il a senti il y a eu un mouvement non non mais parle j'ai dit ça pour inverser tu vois regarde justement on inverse le truc on inverse on prend tu vois dans mes courts métrages et tout je prends toujours tout le monde pour qu'il y ait tout le monde dedans donc tout ce qui représente la france des renois des rebeudes et tout et je fais exprès de faire ça et ça pareil pour un film qui meurt tout de suite au début les quatre premières secondes je prends un tu sais quoi un albinos tellement je veux qu'ils soient blancs alors dans quelle émission tu ne voudrais pas tu ne voudrais surtout pas pardon aller pour faire ta promo du film alors il y en a plein j'irai jamais de ma vie à salut les terriens ou sur bfm tu vois par exemple on m'a proposé bfm je suis pas allé quoi faire bfm ben pour la promo du fantôme ah bon ouais j'ai dit non donc c'est bfm et les salutes tout ce que toutes les infos à tous il n'a pas non rien à foutre de ça ça me regarde pas moi je te parle de tout ce qui est de l'image qui donne des musulmans de l'image de la france qui nous offre et tout je déteste ces chaînes là et ces émissions là donc jamais de la vie et ça lui était rien et ça lui était rien et ça lui était bien et pourquoi bfm bfm mais tu suis un peu bfm sur la chaîne la plus la plus suce buzz la plus malveillante du monde vraiment je le pense vraiment c'est une chaîne d'infos malveillante c'est ils sortent les pires infos et vraiment je déteste cette chaîne ça montre les français les uns contre les autres alors qu'on doit tous s'aimer quoi et ce genre de chaîne ça c'est pas bien du tout il a mis face à ses contradictions le millionnaire du journalisme jean michel apathy il a fait sortir de ses gonds laurent ruquier le mec foutu comme un cure-dent il s'est pris pour un boxeur il est venu comme ça il a débusqué le faux gilet jaune franck dubosque les gilets jaunes c'est du passé monsieur il a été le seul à poser la question fatale à daniel rouge daniel conne bendit sur le malheureux enfants victimes du révolutionnaire en carton pâte les petits enfants que vous avez à toucher est ce que vous savez ce qu'ils sont devenus ces vidéos buzz à mort sur youtube avec plus de 19 millions de vues et c'est 45 mille abonnés vous l'aurez deviné bonjour isadora duncan bonjour alors comment sont passés ces derniers jours sont été difficile et ben écoute 36 heures de garde à vue crespo mara me reproche de la harceler en quoi vous vous sentez harcelé je suis là où vous êtes parce que vous invitez des bons invités je l'ai vu quatre fois en cinq mois cresse pour mara je vous trouve de plus en plus incisive et percutante je l'ai toujours dit j'ai jamais eu un problème avec ça parce que vous me harcelez depuis trois semaines mais c'est suffisant pour qu'il faille que je me tienne en dehors du 15e arrondissement et de boulogne parce que c'est france télé et europe 1 cnews lci bfm il y en a il ya 80% de ce que je faisais qui est entre ces deux districts donc ils savent ce qu'ils font ils m'interdisent en définitive de faire le métier tel que je l'exerçais avant mais c'est pas ça qui est important ce que ce qui est important c'est ce qui ce que je peux faire maintenant est ce que je ne peux pas faire maintenant donc je peux plus aller dans certains quartiers donc je veux ouvrir ces quartiers à ceux qui sont prêts à venir faire ce que je faisais et j'ai écoute j'ai gagné 5000 dollars depuis que je suis monétisé donc ça fait à peu près 4500 euros donc je me propose de mettre ça dans un pot commun et de payer les gens qui sont prêts à venir sur le terrain à obtenir des interviews spécialement dans les quartiers que je peux plus faire 50 euros par vidéo 10 euros 50 euros 10 euros par tranche de dix mille vues au delà de cinquante mille vues donc les 50 euros paye jusqu'au premier cinquante mille vues et ensuite c'est dix euros par dix mille vues si vous avez déjà fait un travail vidéo auparavant envoyez moi le lien sur mon adresse e-mail pro qui est tiloge tv à protonmail.com donc vous m'envoyez un lien de ce que vous avez déjà fait si vous n'avez encore rien fait prenez quand même un premier contact avec moi dites moi qui vous aimeriez faire quelle serait votre question si vous avez simplement envie de venir vous n'avez pas trop de questions en tête vous me contactez aussi et je vous donne une question lundi je prends des gens dans ma voiture et je commence à former dans un quartier qui m'est pas interdit je commence à former une deux trois personnes ou quand qu'est ce qui t'a poussé à te dire tiens je vais faire des interviews avec mon smartphone dans la rue je vais voir des journalistes des gens du show alors déjà je pourrais te dire ce qui m'a poussé à me montrer parce que jusqu'à présent j'étais pas visage découvert donc si tu veux je passe de isadora d'un camp qui avait besoin d'être anonyme et qui voulait faire en fait la surprise jusqu'au dernier moment où les gens s'exclament assez vous parce que ils s'aperçoivent en fait aux questions je pose à la persistance à laquelle je les pose qui je suis maintenant comme je vais être peut-être moins sur le terrain directement ce qui est important c'est isadora d'un camp l'agence puisque je deviens en fin de compte une agence qui va faire venir des gens à soi moi je pense qu'on va trouver des gens qui seront sûrement peut-être meilleurs que moi sur certaines interviews qui vont avoir des idées que j'aurais pas et en ayant différentes personnes qui font différents types de questions on aura mon avis une belle panoplie de questions diverses et variées ce sera sûrement plus intéressant que quand je le faisais tout seul bonjour je suis une porte parole du parti démocrate et je suis ici pour vous expliquer pourquoi vous devez voter bleu en novembre les démocrates sont le parti de l'amour et de la tolérance nous favorisons l'inclusion et l'acceptance la paix et la bonne volonté les républicains ne se soucient d'aucune de ces choses ils veulent juste parler du chômage record de l'économie et de la sécurité de la communauté fasciste les démocrates ont des priorités utiles et positives telles que l'abolition du collège électoral ne pas tenir compte des règles en vigueur et l'interdiction des discours de haine c'est cela les valeurs du peuple américain enfin en tout cas des américains qui vivent à san francisco et à new york les républicains ont souvent recours à des mots qui font peur comme constitution ou liberté les démocrates condamnent un tel langage source de division et se concentre plutôt sur des sujets plus fédérateur tel que l'abrogation du droit au port d'armes ou refuser de respecter l'hymne national les démocrates sont le parti de l'égalité à tel point que nous insistons pour que les femmes soient toujours crues inconditionnellement et les hommes jamais parce que et bien le féminisme si vous nous demandez d'expliquer cela logiquement nous vous gueulerons dessus et vous appelleront misogyne les républicains veulent priver une femme du droit sacré de choisir que son enfant soit décapité à l'intérieur de son ventre avant d'être mise en pièce membre par membre avec une pince nous démocrates célébrons le droit d'assassiner violemment votre enfant parce que nous sommes compatissants les démocrates pensent que les femmes sont fortes et indépendantes et qu'elles sont également des victimes impuissantes du patriarcat qui ont besoin de l'intervention du gouvernement pour réussir toute femme qui n'est pas d'accord avec nous à ce sujet n'est qu'une bimbo stupide qui se déteste elle même et vous savez il est temps que quelqu'un est finalement le courage de dire ceci les républicains sont des racistes nous démocrates avons le même message positif pour les minorités que celui que nous avons pour les femmes vous êtes une victime et vous nous êtes utile si vous n'êtes pas d'accord nous insulterons votre intelligence mais c'est pour votre bien les républicains veulent empêcher certaines personnes d'entrer dans ce pays ils invoquent l'importation de gangs violents ou d'opioïdes ou du trafic sexuel comme raison d'arrêter l'immigration clandestine mais en tant que démocrate nous l'acceptons comme la conséquence naturelle de l'ouverture des frontières ce qui est bien sûr le plus bel acte d'amour qu'on puisse faire les démocrates savent que la clé d'un avenir meilleur est de regarder en avant et non en arrière c'est pourquoi nous rejetons le capitalisme toutes ces convoitises et prenons le parti d'un socialisme qui a si bien fonctionné à chaque fois qu'il a été essayé les démocrates sont le parti du peuple des pauvres et des marginalisés des faibles et des sans défense alors que les républicains promettent la liberté nous promettons des trucs gratuits c'est comme ça qu'on gagne les jeunes notre objectif est de faire en sorte que le gouvernement travaille pour vous afin que vous n'ayez plus à travailler du tout les républicains nous jettent toujours la religion au visage nous rejetons leur fanatisme les religieux sont des idiots les démocrates préféreraient de beaucoup vous sacrifier sur l'autel du progressisme la vérité est que en tant que parti empathique nous sommes simplement meilleurs que tous les autres c'est pourquoi nous passons tant de temps à dire aux personnes qui ne s'alignent pas sur notre programme qu'elles n'ont pas simplement tort mais qu'elles sont mauvaises nous n'avons toujours pas compris que c'est cette condescendance qui nous a fait perdre l'élection néanmoins nous sommes confiants que grâce à la censure à la manipulation émotionnelle et à l'intimidation continue nous finirons par arriver à nos fins pourquoi parce que nous nous soucions de vous à un tel point que nous sommes prêts à vous épuiser jusqu'à ce que vous craignez d'être réduit au silence condamné ou renvoyé parce que vous n'êtes pas d'accord avec notre programme c'est de l'amour je suis la porte parole du parti démocrate votez pour nous en novembre comme vous le savez déjà les moutons nous entoure ce sont les premiers alliés du système sans un choc énorme il est impossible de les réveiller ce qui nous dirige connaissent parfaitement ce sujet mais il se garde bien de révéler ce secret qui consiste principalement à obtenir la soumission inconditionnelle des masses alors cette fois sans perdre plus de temps nous allons entrer dans le vif du sujet je vais vous parler du super mouton que la providence a mis sur ma route et j'espère qu'à travers lui vous allez comprendre de manière intuitive quel est le caractère dominant de l'espèce humaine ce mouton que j'ai croisé à toutes les apparences de la normalité évidemment puisque c'est un mouton il va observer les comportements et il va aussitôt les adopter et se fondre ainsi dans le moule et il a donc l'air tout à fait normal on peut même dire que c'est la normalité incarnée et c'est donc un jeune qui s'habille avec des vêtements de marque qui joue au foot et aux jeux vidéo et il fait ses études comme un gentil garçon bien sage rien ne le distingue de ces gens que l'on voit dans les pubs ou les séries on dirait même qu'il a été créé par la télévision et qu'il a été projeté dans le monde réel où il joue son rôle à la perfection le rôle que les médias et le système scolaire lui ont inculqué et si l'on entame une discussion avec lui il se contentera alors de réciter par coeur ce qu'il a entendu il ne réfléchit pour ainsi dire jamais il n'a jamais lu un livre de sa vie et pour ce qui est de son niveau culturel il faut juste savoir que les émissions de Cyril Hanouna représentent pour lui le comble de l'extase là je ne vous ai donné qu'un petit aperçu mais je pense que vous connaissez probablement des gens comme lui c'est le genre de jeunes complètement incultes et décérébrés qui peuplent des forums tels que jeuxvideo.com ces jeunes quand la situation va vraiment dégénérer au lieu de se battre le mieux qu'ils pourront faire c'est un petit photomontage de Résitas, la larme à l'oeil qui dit adieu les gars c'est la fin et puis ils iront crever bien sagement à titre d'info je précise que cette jeunesse d'aujourd'hui est le résultat d'un travail de sape qui a commencé dès les années 90 avec la mode du tititainment dont l'un des architectes fut Zbigniew Brzezinski le sabotage du système éducatif a également contribué à l'émergence de cette jeunesse totalement inepte et aujourd'hui il y a des jeunes qui passent le bac et qui ne savent même pas écrire correctement alors que si l'on remonte aux années 80 on se rend compte tout de suite que même les écoliers avaient un tout autre niveau depuis 25 ans on a donc détruit méthodiquement le cerveau des enfants pour cela on a fait des clips et des films au montage ultra rapide la musique c'est juste devenu du brutage, plus de mélodies, plus de voix, plus de paroles juste des rappeurs à la con et au début des années 2000 c'est l'avènement de la télé-réalité qui sert à fait croire aux jeunes qu'ils peuvent devenir des stars et pour terminer il y a cette catastrophe sans précédent que représente l'apparition des smartphones et des réseaux sociaux tout ceci a été prévu, annoncé et méthodiquement orchestré en principe la jeunesse peut se révolter les jeunes représentent donc une menace pour le système et on a fait en sorte de les priver de cerveau ils sont désormais incapables de réfléchir et même dans certains cas faire des phrases avec un sujet, un verbe et un complément est problématique aujourd'hui la plupart des jeunes sont tarés ou plutôt avec le niveau intellectuel qui le leur ils auraient été considérés comme des tarés il y a 30 ans le problème c'est qu'entre eux ils se croient normaux et ils ne ressentent donc aucun manque, aucun besoin d'évoluer voilà donc en quelques mots nous en sommes aujourd'hui et le mouton dont je vous parle est le parfait représentant de cette jeunesse qui a été méthodiquement détruite par le système afin d'éviter qu'elle se révolte ce jeune a donc un problème d'ordre culturel et intellectuel qui se superpose à son caractère de mouton c'est à dire que pour lui toutes les issues sont bloquées et il n'y a rien qui puisse le sauver de sa condition on a affaire à quelqu'un qui non seulement est un ignare mais qui en plus ignore qu'il en est un et qui de toute façon s'en ficherait complètement juste pour vous donner un exemple c'est quelqu'un qui fait des études d'économie et de gestion et qui déclare le plus sérieusement du monde que la Chine n'est pas une superpuissance économique car explique-t-il il y a encore des pauvres là-bas si je vous dis ça c'est juste pour vous situer le niveau il est d'une ignorance abyssale c'est comme s'il avait été enfermé toute sa vie dans une chambre avec une télévision qui n'aurait diffusé que les émissions de série La Luna c'est une version moderne du prisonnier du mythe de la caverne de Platon placer le super mouton devant une télé il absorbera toutes les informations sans offrir aucune résistance avec les yeux écarquillés et un grand sourire aux lèvres la télévision est devenue un outil de propagande au service des puissants le JT, les émissions, les séries, les films et même les pubs servent à façonner les mentalités en vue de l'agenda globaliste il y en a qui l'ont compris et qui la rejettent mais le plus souvent la télévision se contente seulement de brasser du vide et de créer des événements à partir de rien c'est même étonnant que des gens puissent y prêter la moindre attention et pourtant c'est encore le cas ce sont les moutons qui sont le moteur de la télévision et des médias ce sont même eux qui sont le moteur du système leur caractère naturel entraîne une soumission absolue et inconditionnée à un système d'asservissement quelle que soit la forme qu'il prendra on a l'habitude d'expliquer les dictatures totalitaires par la domination d'une petite caste de méchants tyrans mais en réalité ce sont les moutons qui réclament ces systèmes d'asservissement ils n'ont qu'un seul but dans la vie c'est d'être soumis et asservi on peut frapper à la porte d'un mouton et lui déclarer que sa maison n'est plus à lui le mouton va finir par l'accepter c'est ce qui est arrivé du temps du communisme pour des millions de russes c'est ce qui est arrivé en Tunisie du temps de la dictature de Ben Ali il y avait des gens proches du pouvoir qui frappaient littéralement à la porte de luxueuses villas pour informer les propriétaires qu'il fallait leur donner gratuitement ce genre de choses arrive dans tous les pays du monde par exemple au moment de la fin de l'URSS il y a des gens qui se sont accaparés les grandes firmes on les appelle les oligarques de quel droit ? on ne sait pas ils ont juste dit maintenant ça c'est à nous et les moutons ont trouvé cela naturel et ils ne s'y ont pas opposé en Iran par exemple il vient d'être révélé que 5000 enfants dignitaires du régime étaient plus riches que la banque centrale du pays cette richesse leur a été procurée par la vente du pétrole aucun iranien n'est descendu dans la rue pour protester même en France nous avons François Mitterrand qui a empoché personnellement un chèque de 1 milliard de dollars destiné à la France de la part du Koweït suite à sa participation à la première guerre du Golfe tous les agents des impôts qui attendaient cette rentrée d'argent ont fermé leur gueule et pourtant en tant qu'agents du système ils ne vont pas hésiter à vous poursuivre pour quelques euros Sarkozy a touché 50 millions de la part de Kadhafi pourquoi n'est-il pas en prison ? et d'une manière générale pourquoi les gens ne s'opposent jamais à leurs dirigeants quand il s'agit de bombarder et de détruire un pays qui ne nous a rien fait et cela au détruement du droit international d'un point de vue légal les Bush, Blair, Obama, Sarkozy, Hollande, Macron auraient dû être démis de leurs fonctions et jetés en prison pour ce qu'ils ont fait mais il existe une autre loi qui est au-dessus de la loi des hommes c'est celle des moutons et cette loi stipule qu'un mouton ne s'opposera jamais aux actes délictueux de leurs dirigeants sauf au cas où les médias l'inciteraient à le faire c'est d'ailleurs ce que l'on a vu avec l'affaire Benalla l'été dernier donc je répète cette loi aucun mouton ne s'opposera aux actes délictueux de ceux à qui il est soumis il s'agit d'une loi qui a été vérifiée tout au long de l'histoire tout le système est basé sur cette aberration mieux encore non seulement il ne s'opposera pas mais en plus il va chercher des excuses pour défendre ceux qui l'oppriment et le dépouillent il s'agit là d'un comportement typiquement machociste il y a des gens qui aiment se faire fouetter et bien les moutons, leur truc c'est qu'ils aiment se faire opprimer plus exactement, ils aiment l'imitation qu'on leur impose dit un mouton qui doit verser 80% de ses revenus en impôts, cotisations sociales et charges diverses il sera d'accord alors que techniquement cela ne sert à rien puisque le système est financé par des emprunts auprès des banques internationales et que les impôts ne servent en réalité qu'à payer une partie des intérêts de cette dette concrètement quand on lui prend 10, 20 ou 50 000 euros par an le mouton il est content parce qu'il s'est fait tondre puis il va justifier ce vol par le besoin de financer les routes, les crèches et les hôpitaux dans tous les cas il trouvera une excuse parfois au moment d'une dictature il arrive qu'il soit carrément interdit de parler d'un sujet à caractère politique c'est quelque chose de difficile à concevoir mais c'est pourtant vrai toutes les discussions d'un pays sous dictature sont surveillées et celui qui aborde un sujet d'ordre politique et bien il se fait choper et on ne le revoit plus avant des années et si jamais celui qui a eu affaire à cette police politique raconte ensuite sa mésaventure les moutons vont trouver une excuse ils vont lui dire mais c'est de ta faute mais pourquoi tu as parlé de politique d'une manière générale les moutons vont toujours prendre le parti des dictateurs c'est pour cela qu'ils sont les pires ennemis de la liberté et de la vérité ils seront les pires ennemis des résistants au nouvel ordre mondial ils vont accepter la biochip comme des chiens ils vont suivre quelqu'un qui prétendra prendre la place de dieu et qui voudra abolir les religions en fait dès qu'un dictateur apparaît il est aussitôt suivi par une corde de moutons qui ne demande qu'à le servir au détriment de leurs propres intérêts en réalité tout ce que je raconte les gens le savent mais seulement de manière intériorisée cela n'a pas été stipulé de manière explicite dans des livres on n'enseigne pas cela à l'université c'est caché car si les gens en prenaient véritablement conscience ils pourraient se corriger et s'opposer alors aux dictateurs quels qu'ils soient et d'ailleurs on parle souvent des dictateurs du communisme ou des pays du tiers-monde mais on oublie qu'en Occident le système est basé sur une dictature des corporations qui se sont arrogées le droit de choisir à votre place qui il faut élire et qui il faut écouter et c'est d'ailleurs officiel dernièrement les corporations ont décidé d'éliminer toute voix discordante et c'est ainsi qu'Alex Jones a été spécifiquement banni de tous les médias il a été banni de Youtube, de Facebook, de Twitter et même de Paypal tout cela en même temps sous prétexte d'incitation à la haine il s'agit là d'un événement explicitement contraire aux valeurs démocratiques il n'y a aucun recours à un acte injustifié motivé uniquement par des motifs politiques mais bien entendu les moutons ont laissé faire et si demain Alex Jones ou d'autres animateurs se font embarquer finissent carrément en prison ils ne vont pas non plus s'y opposer leur caractère de larve soumise les empêchera de réagir le mouton acceptera tout car c'est sa nature soumise et majusciste qui le pousse à agir ainsi il acceptera de se faire dépouiller de tous ses biens de se faire empoisonner par les vaccins et la nourriture il acceptera de partir à la guerre pour tuer d'autres moutons qui ne lui auront rien fait et ainsi de suite la liste est illimitée voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que le super mouton que je vous ai décrit va vous aider à mieux comprendre l'état mental dans lequel se trouve la majeure partie du genre humain dites-vous bien que tous les serviteurs du système qu'ils soient des fonctionnaires des hommes politiques ou des journalistes ce ne sont en réalité que des moutons terrifiés et qui sont prêts à toutes les compromissions afin de sauvegarder leur petite routine quotidienne et leur petit privilège Alain Bertoncello tombé au combat pour sauver quatre otages un parcours exemplaire une vocation sans faille qui a toujours fait la fierté de ses parents mon fils il a participé à une mission réussie il y a quelque chose qu'il apprécie énormément c'est finalement le lien qui existe entre tous ces gens qui vivent avec lui qui sont traînés avec lui qui travaillaient avec lui il panne des risques et les conséquences peuvent être graves donc quand il a signé il savait étonnant ce père qui n'est pas vindicatif qui souligne que son fils savait très bien qu'il allait se faire tuer qu'il y avait une bonne ambiance dans leur équipe que la mission est bien réussie c'est vraiment troublant il ne pense pas à demander des comptes non seulement sur l'identité et la fonction de ces touristes je vous rappelle que deux français une sud coréenne et une américaine sont-ils vraiment des passionnés de chasse ? ça m'étonnerait plutôt des agents secrets des fouteurs de merde le jeune soldat Bertoncello a passé son enfance dans ce village de Haute-Savoie d'à peine 700 habitants son ancienne institutrice se souvient bien du jeune garçon retenez bien que ce reportage a été fait au lendemain de l'annonce du décès des deux officiers des commandos français et notez la vitesse phénoménale pour trouver son enseignante lui faire une interview et en plus aller chercher la vie du maire et des passants dans la rue et même dans le marché un enfant adorable avec beaucoup d'humour et qui... il faisait la joie de vivre de la classe Cédric de Pierre-Pont était lui aussi connu pour son sens aigu du devoir la disparition de ces deux soldats a provoqué une vive émotion partout en France notamment à Saint-Mandrier-sur-Mer c'est sur cette presqu'île près de Toulon que les militaires s'entraînaient quand ils n'étaient pas en mission leurs frères d'armes sont bouleversés Cette enseignante a l'air de nous montrer des papiers concernant donc son ancien élève c'est incroyable comment elle a tout gardé pour au final nous dire que c'était un enfant qui avait beaucoup d'humour et qui faisait la joie de la classe étonnant non ? ensuite on nous présente un témoignage comme étant ses anciens frères d'armes alors que bon vous voyez c'est un gamin et en plus on nous le dit il est encore élève Le camarade par exemple j'en ai parlé hier soir donc il y a vraiment une discussion par rapport à ça je vous dis on est tous touchés par rapport à ces deux pertes Devant la base militaire certains riverains déposaient ce matin des fleurs pour rendre hommage aux soldats ils sont nombreux dans la commune à être émus par le destin tragique des deux hommes Quand j'ai vu ça m'a... j'en ai la chair de plus rien que de vous en parler J'ai eu aussi une pensée pour ces gens qui ont été libérés et toute leur vie ils vont porter dans la tête le sacrifice des deux gaillards Un hommage national aux deux commandos décédés sera rendu mardi aux invalides Et des questions sur un assaut qui comporte certaines zones d'ombre Faut-il parler de succès ou d'échec avec la mort de deux soldats ? Retour sur une opération exceptionnelle Depuis plusieurs jours avec l'aide de drones et de la DRM le renseignement militaire les ravisseurs sont en réalité suivis à la trace Ils traversent le Burkina Faso et sont sur le point de céder leurs otages un autre groupe djihadistes au Mali Il faut intervenir d'urgence Wohohohohoho Gordon Toute l'armée française était à leur trace DRM, Drones, suivis minutes par minutes Si l'on s'en tient au bilan final ça nous fait 4 présumés terroristes tués et 2 qui ont pris la fuite ce qui nous fait 6. Retenez bien ce chiffre de 6. Ensuite, rappelez-vous hier, on essayait de nous faire croire que ça s'est passé presque au Bénin, alors que comme vous avez entendu, les présumés terroristes ont traversé tous les Burkina Faso pour donner leurs otages au Mali. Il ne peut plus être question du Bénin. C'est parti. Voilà, avec vous toujours sur ce plateau, Jean-Christophe Galien, politologue. Il nous a rejoint, Aziz Gouez, bonjour. Vous êtes candidate de la liste en Europe aux élections européennes. Aziz Gouez, d'abord, votre réaction certainement d'émotion ce matin et en toile de fond, un sujet très européen finalement. En effet, je crois que la première chose à souligner, au-delà de l'émotion mélangée qu'on ressent tous, donc soulagement et joie pour les otages libérés et leur famille et tristesse pour les deux militaires tués, c'est que la France est le seul pays européen qui a encore des militaires qui sont capables d'aller sauver des vies à l'autre bout du monde au prix de la leur. Et moi, je veux souligner que ces gens sont des héros. La France est la dernière nation européenne qui sauve les gens qui sont kidnappés loin dans le monde de la France, qui est un pays qui s'affronte aux pires formes de terrorisme sur des terrains complexes et glissants, comme le Sahel. Les militaires français sont sursollicités sur tous les fronts, internes, externes. Et ces fronts externes se propagent, puisque la propagation aujourd'hui du djihadisme à l'Afrique de l'Ouest, on la voit dans cet épisode du Bénin. Alors c'était au Burkina Faso, le Bénin c'est ici. Et le Sahel c'est cette bande. Un petit peu de révision de tes notes. En allant faire ta Zemmour, Asilise, t'auras évité de te ridiculiser ainsi. Mais bon, t'es ridicule à la base. Parce que plébisciter le pillage de l'Afrique en disant « Nous avons de la chance d'avoir une armée qui intervient en permanence un peu partout » sans te poser la question de « Qu'est-ce qu'ils faisaient ces touristes-là là-bas ? » Ce n'est pas le Club Med non plus. C'est des agents des services secrets qui sont partis foutre la merde. « C'est la France-Afrique, c'est l'interventionnisme, c'est la franc-maçonnerie. » Avant que l'armée ne perde la trace des otages français dans les sables du Sahel. Toute la chaîne de commandement militaire est alors activée. Le numéro un des forces spéciales, le vice-amiral Esnar bâtit un plan d'action. Il le transmet à son supérieur, le général Lecointre, chef d'état-major des armées, qui le soumet au président de la République, alors en déplacement en Roumanie. Jeudi soir, depuis Bucarest, Emmanuel Macron donne son feu vert. Sur le terrain, dans la nuit, les forces spéciales françaises entrent en action. Commencent alors 200 mètres d'infiltration à découvert. Mais 10 mètres avant les 4 abris, l'alerte est donnée chez les ravisseurs. Ils entendent les ravisseurs terroristes armer leurs armes à l'intérieur des abris. Vous avez très bien entendu, nous avons l'une des meilleures armées au monde. Et nous avons toute notre armée qui est mobilisée uniquement pour ce cas de sauvetage d'otages. Ils sont 6 avec 4 otages. Il n'y a aucune surprise. Ils ont bien entendu que les terroristes armés, ils préparaient leurs armes. Et là, on rentre dans une autre dimension. Cette fameuse dimension de la manipulation française. On nous explique qu'on a les meilleurs commandos de tous les temps. Avec le meilleur équipement possible. Et qui, malgré qu'il n'y a aucun effet de surprise. Eh bien, on arrive à en abattre deux. Et pas de n'importe quelle manière, presque à bout portant. Mais enfin, ils n'étaient pas en short, j'espère. Comment peut-on abattre des militaires avec des tenues aussi sophistiquées qu'aujourd'hui, des casques, des masques, des gilets pare-balles, presque à bout portant ? D'habitude, quand on veut nous la faire passer en douce, on nous parle d'explosion, de mines, de maisons piégées. Mais là, alors là, l'explication qu'ils nous ont fourni cette fois-ci, ils n'ont pas cherché longtemps. Comment toute notre armée qui est sur cette opération a laissé fuir deux des sites terroristes ? Comment est-ce possible ? On était en pleine nuit et c'est nous qui avons la technique. La supériorité technologique, la vision de nuit, les drones, les satellites, la vision des températures. Comment il y a quatre morts parmi les terroristes et deux parmi les forces très spéciales françaises et que nous avons les quatre otages vraiment sans aucune égratignure. Comment est-ce possible ? On commence alors, 200 mètres d'infiltration à découvert. Mais 10 mètres avant les quatre abris, l'alerte est donnée chez les ravisseurs. Ils entendent les ravisseurs terroristes armer leurs armes à l'intérieur des abris. Ils décident donc de monter à l'assaut. Un assaut sans tirer, mais ce sont les terroristes qui ouvrent le feu et abattent deux soldats d'élite presque à bout portant. Quatre otages libérés, quatre terroristes tués et deux djihadistes qui prennent la fuite. Du point de vue des experts militaires, l'opération est malgré tout un succès. Le succès est de sortir les otages et c'est ça le succès. Et le gros décalage qui existe souvent entre la société militaire et la société civile, c'est que la société civile s'imagine que les choses peuvent se faire sans mort. Pour leur sacrifice, Cédric de Pierre-Pont et Alain Bertoncello devraient recevoir mardi, à titre posthume, la Légion d'honneur. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Allez, un petit passage en revue de vos commentaires. Ça fait 34 minutes de vidéo. Il est minuit 20, nous sommes le 13 mai 2019 déjà. J'ai dû bloquer ce qui est bien là. Quand je diffuse une émission que j'ai déjà préparée, c'est qu'après ça me libère pour surveiller un peu ce qui se passe sur les commentaires. Et j'ai dû bloquer quelques personnes, c'est bien. J'en ai évité un trollage en règle. Allez, bonsoir les fidèles, bonsoir les bons, bonsoir les lucides, bonsoir les plus intelligents, bonsoir Colette Dell, bonsoir Liège Sauval, bonsoir Joachim Geronimo Lario, bonsoir Marianne France sur VK, bonsoir Assia Marie, bonsoir Clia Lili, bienvenue, je ne te connaissais pas, bonsoir Ouloulouloulou, bonsoir Martine Delamare, bonsoir Laurence MRTL, Martine Delamare, je crois que je t'ai bloqué parce que tu trouvais que c'était nul alors que la vidéo commençait à débuter, de débuter, pardon. Bonsoir David Sanchez, tu as mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pouces, voilà, juste derrière, tu as compris l'intérêt de la succession des mini reportages. Ok, Jéromény, je t'ai bloqué parce que tu nous faisais la promotion d'un boycott massif, il est hors de question de faire le moindre blocage, ce n'est pas dans notre intérêt. Marie-Anne France, tu dis la prof très émue qui a le sourire, étonnant, absolument, il y a beaucoup d'éléments extrêmement étonnants et troublants. Asia Marie, tu dis c'est horrible, absolument, Colette Del, merci beaucoup, tu dis intéressant, comme à chaque fois. Asia Marie, tu confirmes, on nous prend pour des moutons, Francis CH, mais absolument, déjà, bonsoir, Francis CH sur VK, tu dis bizarre qu'ils n'ont pas tué les otages, mais ça ne tient pas, c'est pour ça que j'ai appelé ma conclusion, c'est ça ne tient pas. Alors, je ne dis pas, je ne dis rien, tout simplement, je dis que la version officielle n'est pas convaincante. Bonsoir Coco, Corinne, et bienvenue, et merci, tu dis très intéressant, merci. Bonsoir Jobson Joe, et bien, mes chers amis, l'heure est venue pour vous dire au revoir, comme ça, ça nous fait une vidéo pas trop longue, déjà 37 minutes. Je vous souhaite une très bonne nuit à toutes et à tous. Il est minuit 23, de lundi 13, 13 mai déjà, pardon. J'aurai quelques améliorations à effectuer sur la vidéo, surtout sur une partie qui avait un sang plus faible que le reste. J'essaierai d'accélérer un tout petit peu. C'est pour cela que je vous invite régulièrement, même si vous avez vu la vidéo en prime time, en avant-première, plutôt, lors de mes lives, à aller la voir sur YouTube, parce que je lui apporte beaucoup d'améliorations et de corrections techniques et d'accélérations aussi. Allez. Jobson Joe, tu dis, il y a tellement de mensonges, j'en sais plus. Asia Marie, tu dis bonne nuit. Eh bien, bonne nuit, mes chers amis, à toutes et à tous, et je vous dis à demain soir, parce qu'il en va, comme vous le savez, de ma sécurité. Bonne nuit, mes amis.